Alors Françoise, Franck-Joseph Bastille, qu'est-ce que tu en penses ? Franck-Joseph Bastille, j'aime bien, parce qu'il a 23 ans, il crée pour des filles de son âge, il crée pour ses copines, il crée pour des filles un petit peu rondes, on a vu Marthe Lagache, qui était d'ailleurs également au défilé de beauté. Et qu'on aura la semaine prochaine dans la nuit. Aussi bien que pour des filles qui sont petites et toutes menues, au contraire, comme on a pu en apercevoir là. Bon, je crois que c'est quelqu'un qui ne se prend pas du tout au sérieux. J'ai eu l'occasion de l'interviewer pour 20 ans cet été, il m'a dit une très jolie chose, il est originaire du nord de la France, il m'a expliqué qu'il présentait chaque défilé à Paris, puis à Lens, en plein bassin minier, et il m'a dit j'aime bien le nord, parce que c'est une région où tout est démoli, tout est rasé à chaque guerre, alors on apprend à repartir à zéro, et je trouve que c'est une bonne morale pour un sténiste. France, vous en pensez quoi, de ce que vous venez de voir ? Ben moi, je suis très étonnée, parce que j'avais lu partout que c'était la mini qui arrivait, moi j'adore la mini, je trouve que ça vous donne un coup d'agitation. Vous voyez, par exemple, quand vous mettez un pantalon le matin, vous avez une mentalité de personne qui porte un pantalon, c'est-à-dire vachement sérieuse, business et tout. Quand vous ne trouvez acheté que des mini, vous achetez des mini, parce que c'est pas vrai qu'on fait la mode, on la trouve dans les magasins. Et alors avec une mini, vous vous sentez comme ça, même à 9h du matin, jeune, active, prête à la séduction, prête à rencontrer le prince charmant, en mini aussi d'ailleurs, parce qu'il porte aussi des mini, je crois maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ah ben je trouve ça très frais, je trouve qu'il a le fond de jeune créateur comme ça, et c'est bien qu'il arrive à trouver le pognon pour le faire déjà. C'est frais sans être mis... C'est sans pognon. C'est sans pognon absolument, il y a quelque chose qui est assez mignon d'ailleurs dans son histoire, c'est qu'il avait très très envie de monter à Paris et de devenir styliste. Et son papa a trouvé que c'était absolument pas sérieux, son papa je crois est concessionnaire d'un armes d'automobiles. Il a dit non, écoute, si tu as envie de faire ça, tu fais tes économies, tu vas dans une école de style, on en reparlera. Et il l'a pris au mot, donc il a été pompiste. Pour gagner de l'argent, il économisait chaque mois pour aller... Et alors, l'histoire, l'histoire et sa morale. Alors, au bout de sept mois, le papa, très impressionné par les efforts de son fils, ou craignant qu'il reste compiste à vie, ça c'est la... Ah oui, c'est pour ça, il l'a financé. C'est la valise de Jean-José Basti, la finance.